– Mon frère Zouman Ndiakité et Mégay nous ont réjoint, ils sont tous les deux journalistes sportifs, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous on va parler de football, précisément de l'élection à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football. Demain, lundi 20 juillet 2020, une nouvelle étape, le début des dépôts de candidature pour ceux qui prétendent diriger la Fédération Ivoirienne de Football, c'est bien cela ? – Absolument, demain donc comme vous l'avez dit le lundi, s'ouvre donc l'ouverture officielle des dépôts de candidature, de potentiels candidats à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Mais il faut respecter certaines conditions quand même, comme dans toutes les élections, notamment entre autres, je cite, il faut avoir au moins 35 ans, maximum 70 ans, il faut être Ivoirien, il faut remplir ses droits civiques, et puis il faut déposer une caution de 5 millions de francs CFA, voici entre autres, quelques conditions qu'il faut remplir, et puis non seulement ça, mais le plus important, il faut donc avoir les parrainages de certains clubs, notamment en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, il y a 14 clubs, le candidat doit avoir 3 parrainages, 3 clubs qui le parrainent, en Ligue 2, il y a 24 clubs, il doit avoir 2 parrainages au niveau de la Ligue 2, en Division 3, il y a 38 clubs, il doit avoir 2 parrainages, et au niveau des groupements d'intérêts, ils sont 5, il doit avoir un seul parrainage, voici entre autres, quelques conditions qu'il faut remplir pour faire acte des candidatures. – C'est cela, alors Zoumane a quitté cette semaine, sur les réseaux sociaux notamment, un débat s'est ouvert autour justement de la question des parrainages des candidats, il me semble que pour les groupements d'intérêts, il y a une grosse bataille qui est engagée. – Absolument, comme Emmanuel l'a dit, il y a des conditions à remplir pour être candidat, et l'article 41, Alina 2, stipule que pour être candidat, à la présidence de la fête de football ivoirien, il faut présenter une liste de membres de ton comité exécutif. – C'est cela. – Et cette liste doit être présentée par 8 membres actifs de la FIF, à savoir donc 3 équipes de Ligue 1, 2 de Ligue 2, 2 de Détroit, et puis un groupement d'intérêts. – Aujourd'hui donc, le groupement d'intérêts pose problème avec le parrainage. – Pourquoi ? – J'estime, j'estime que… – Alors nous on vous dit, nous on n'est pas journaliste, mais en tant qu'observateur, on a lu ça et là, que les groupements d'intérêts, en tout cas il y a 4 officiellement qui ont accordé leur voix à 2 candidats précisément, Sori Diabaté et Idriss Diallo. – On ne peut pas parler d'officiellement, dans la mesure où parmi ces 4 groupements d'intérêts qui se sont réunis, 2 des manœurs officielles n'ont pas encore réunis le parrainage. – On a l'UFCI qui est l'union des anciens footballeurs qui a remis son parrainage à Sori Diabaté, on a les habitres du football qui ont remis leur parrainage à Sori Diabaté, et les entraîneurs également, les entraîneurs et encadreurs de football qui ont remis leur parrainage à Yacine Diallo, mais on a les médecins, les médecins et infirmiers sportifs qui se sont réunis, mais qui jusqu'à actuellement, à la veille donc du dépôt des dossiers de canature, les médecins sportifs n'ont pas encore remis le parrainage à l'un des candidats. Et la fille également qui s'est réunie par visioconférence, la fille c'est l'association des footballeurs ivoiriens qui s'est réunie par visioconférence, et là il y a problème. La fille également de manière officielle n'a pas encore remis son parrainage à l'un des candidats. – On a entendu dire que la fille a remis son parrainage à Yacine Diabaté. – Il faut expliquer. – Diallo, dites-nous. – La fille, c'est l'association des footballeurs ivoiriens. La fille donc a été créée, il y a la fille pro qui chapeaute la fille. La fille pro, c'est la Fédération internationale des footballeurs professionnels. C'est eux qui chapeaute les différentes associations de footballeurs dans les différents pays. Et donc la fille, selon leurs tests, se sont réunis lundi dernier, entre autres points à l'ordre du jour. Il y avait donc le parrainage. Ils ont donc évoqué tous les points à l'ordre du jour. Et arrivés sous le problème des parrainages, ils ne se sont pas attendus. Il faut noter que la fille a été créée en 2013 au sorti de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. C'est Didier Drouba qui a eu le necré en créant la fille. Il n'y a pas le temps, il était encore en activité. Il a laissé le soin à Céry Domoni qui était sur place de diriger la fille. Donc, Céry Domoni est le président de la fille. Didier Drouba est le premier vice-président. Le deuxième vice-président, je crois, c'est Kolo Touré. Ensuite, le troisième vice-président, c'est Dimit Stéphane. Et ensuite, le secrétaire général est Aruna Dedané. Voici un peu le noyau de la fille. Logiquement, la fille, mon cher Ali Derasouba, est là pour la défense des footballeurs en activité. Évidemment. Donc, la moindre des choses, même si Didier Drouba n'a pas le soutien de tout le monde, mais la moindre des choses, c'est que la fille doit accorder son soutien à Didier Drouba. Ça coule de source. Imaginez un peu. Jérédiquement et moralement, la fille a le devoir de soutenir Didier Drouba dans la mesure où les tests de la fille sont clairs. La fille ne doit pas aller contre les intérêts d'un membre de la structure. Mais on nous parle d'un texte qui a changé entre temps. Oui, justement. On nous parle justement d'un texte qui a changé, mais c'est apolémique. Dans la mesure où ce texte se change avec la signature des cinq membres du Borde. Les cinq décideurs qui sont donc le président Cyril de Moreau, le premier vice-président qui est Colo, le deuxième Didier Drouba, le troisième Dimi Stéphane et le secrétaire général Aruna Dendani. Le document doit porter la signature des cinq membres. Mais Didier Drouba... Obligatoirement ? Obligatoirement. Alors, Didier Drouba qui est membre du Borde et qui est candidat à la candidature, donc à la présence de l'affiliation de la football, ne reconnaît pas le changement de cette modification dans les tests de la fille. Alors, Alain Féouakili, Félix Voni, la signature, mais comment vous réagissez ? – Bon, ben, moi, c'est quand même délicat. On l'a beaucoup suivi avec beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. Moi, je vais le dire ainsi, sur les réseaux sociaux, Didier Drouba qui n'a pas réussi à avoir le parrainage de ses amis, ses camarades. Est-ce que cela traduit un malaise entre ses anciens amis ou ses camarades quand ils étaient en activité ? Voilà autant de questions qu'on se pose. Mais je pense qu'avec les éclairages donnés, a priori, je retiens que rien n'est encore perdu pour Didier Drouba. – Absolument. – Est-ce que rien n'est perdu ? – Je pense qu'il ne faut pas aller vite à besoins. Didier Drouba, sans prendre parti, bien sûr, parce que nous sommes les journalistes, notre rôle, c'est de donner la bonne information aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. – Absolument. Didier Drouba, c'est un compétiteur. Et vous savez que dans un match de football, il y a les 90 minutes réglementaires. Et puis, ce n'est pas vous qui je vais apprendre à l'idée à la souba. Et puis, il y a le money time, les minutes additionnelles. En ce moment, le temps réglementaire est fini. Nous sommes dans le money time. Didier Drouba est acculé, mais il n'a pas encore vécu. Ça veut dire quoi ? Que la FIFROD, la structure maire qui est installée en Suisse, a donné des instructions fermes au président Cyril Dumoulou pour lui dire la moindre des choses, c'est de soutenir ton… – C'est quoi cette association, la FIFRO ? – La FIFRO, c'est la Fédération internationale des footballeurs professionnels qui chapeaute toutes les assurances des footballeurs. – Qui n'a rien à voir avec la FIFA ? – Non, qui n'a rien à voir avec la FIFA. La FIFRO, c'est une association… – Et juridiquement, est-ce que la FIFRO a le droit de donner des injonctions aux fédérations locales ? – Non, pas aux fédérations, mais la FIFI est une association qui est membre de la FIFRO. – D'accord, aux associations plutôt, devrais-je dire. – Est-ce que la FIFRO a un moyen de coercition sur la FIFI ? – Bon, nous sommes dans une élection locale. La FIFRO, en principe, n'a pas son mot à dire dans cette élection. Mais dans la mesure où la FIFRO fait partie des financiers de la FIFI, qui est donc sous tutelle de… – Donc ils ont un moyen de coercition ? – Absolument. – Un moyen de pression ? – Un moyen de pression. – Un moyen de suspendre la subvention ? – Absolument. – Et c'est ce qu'a dit justement le président de la FIFRO Afrique, qui est l'ex-footballeur camerounais Jérémy Dutap. – Jérémy Dutap. – Et puis au-delà de Jérémy Dutap, il y a le président mondial, avec l'ex-footballeur français Philippe Piat, également qui a réagi et qui a demandé à la FIFI de soutenir la candidature de Drogba dans la mesure où Drogba est président d'honneur de la FIFRO et le deuxième vice-président de la FIFI. – Félix Joly ? – On se retrouve dans un débat très complexe, c'est-à-dire un débat de principe et d'exception. Quand on parle de la FIFI qui devrait soutenir éventuellement Didier Drogba parce qu'il est vice-président de l'association, qu'on parle de textes qui ont changé entre-temps et que ce texte n'aurait pas la signature de Didier Drogba, il faut se poser aussi des questions. Pourquoi ce texte qui a changé n'aurait pas eu la signature de Didier Drogba qui peut-être candidat face à un texte qui éventuellement ne l'arrange pas, n'a pas peut-être signé le texte ? Mais le débat, il est vraiment très complexe. Nous tous, nous aimons bien Didier Drogba, mais moi je suis dans le principe du respect de tout ce qui est normes juridiques. Nous l'aimons bien, mais si les normes juridiques permettent peut-être à ceux qui prennent la décision au niveau de leur organisation de choisir qui ils veulent, ça veut dire que peut-être il y a une forme de démocratie qui peut exister à l'interne. Mais si ce n'est pas le cas et que le principe est acquis noir sur blanc, que quand un membre parmi nous est candidat, nous avons l'obligation de le soutenir, je ne sais pas pourquoi les quatre autres ont pu soutenir quelqu'un, qui cherchent à soutenir quelqu'un d'autre et ne pas respecter ce qui est acquis noir sur blanc. Il y a un débat, mais le débat est d'abord interne à Lafie. Et je crois qu'il doit avoir problème à Lafie. Il faudrait que vous nous clarifiez sur ces problèmes. – Alors avant que vous ne donnez des éléments à ce que vient de dire Félix Voni, naturellement, Drogba Didier devrait être soutenu par sa famille. – Par Lafie, naturellement. – Naturellement. – Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas le problème, il y a un problème avec Didier Drogba ? – Quand vous écoutez les explications du président de Lafie, en ce moment-là, Cyril Domoro, sur un plateau de télévision dont il ne situe pas le nom ici, qu'est-ce qu'il dit, quel argument il donne ? Il dit que depuis trois ans, ils sont dans un combat avec un groupement de clubs qu'on appelle le GX. Et ce groupement de clubs était, à un moment donné, il y avait une véritable bataille du groupement du GX avec la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, ce GX-là n'existe plus. Et Cyril Domoro dit, depuis trois ans, ils sont dans un combat avec le GX. Mais ce n'est pas ce qu'on demande à Cyril Domoro. Ce qu'on demande à Cyril Domoro, c'est de se battre pour la cause des footballeurs en activité. Aujourd'hui, avec l'attitude de Cyril Domoro, on comprend pourquoi Ali Derasouba, depuis 2006, cette génération dite dureux, n'a pas pris de Coupe d'Afrique. Parce que comme l'a dit tout à l'heure, vous établie un lien, il faut éviter ça. Vous n'allez tout de même pas... Non, je l'ai dit parce que... Vous n'allez tout de même pas... Vous n'allez tout de même pas... Vous n'allez tout de même pas... Je l'ai dit parce que la moindre des choses, la fille... Tout le monde peut l'abandonner des droits sauf la fille. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde peut l'abandonner sauf la fille. Peut-être qu'il y a un problème. Tout le monde peut l'abandonner sauf la fille. Moi, j'estime que la fille a été créée pour défendre les intérêts des footballeurs. La fille n'a pas été créée pour se mêler d'un combat autre que la défense des intérêts des joueurs. Aujourd'hui, quand on entend le président de la structure, Cyril de Moreau, dit qu'il mène le combat du GX, mais le GX était en conflit avec le bureau actuel de la Fédération de l'Homme des footballs. Ce n'est pas le rôle de la fille. Ce n'est pas le rôle de la fille. Je pense qu'il faut préciser que Cyril de Moreau a tenu des propos à plusieurs angles. Il a dit qu'il soutenait le GX dans le cadre de la défense des intérêts des joueurs. Ils estimaient que la FIF n'en faisait pas assez. Donc, ils ont rejoint le GX pour mettre en place une nouvelle structure afin de mieux défendre les intérêts des joueurs. Donc, il ne faut pas dire qu'il soutient uniquement le GX en ne prenant pas en compte la défense des intérêts des joueurs. Ça, c'est notre sonde argumentaire. Il faut le réélever. Deux, ils estiment qu'aujourd'hui, Idriss Diallo, que moi, je ne soutiens pas, a un bon plan pour les footballeurs de Côte d'Ivoire. Et donc, amener la fille à le soutenir, c'est entrer dans les objectifs de la fille en vue de la défense des intérêts des footballeurs. Est-ce que la fille a le droit de soutenir, par exemple, le candidat Idriss Diallo ? – Mais non, l'autre question que ça pose, c'est un candidat, pose la question, la Fédération Ivoirienne de Football, c'est vrai, c'est des joueurs, mais c'est des clubs. C'est des clubs. Ça pose la question de la pertinence des groupements d'intérêts. Un candidat a posé la question, est-ce qu'il est normal qu'on ait les parrainages de tous les clubs nécessaires et puis un groupement d'intérêts, les médecins, les anciens footballeurs, les arbitres, les entraîneurs et puis les footballeurs en activité, un seul qui fait défaut. Alors que tu as trois clubs de première division, deux clubs de deuxième division, deux clubs de division, trois, tu ne peux pas être candidat. Là, on est obligé d'appliquer les tests qui existent après le parrainage qui vient d'arriver. Mais après cette élection, les sportifs sont obligés de s'asseoir pour dire qu'il y a un problème sans dire que les groupements d'intérêts n'ont pas leur place. Est-ce qu'il est normal que cette situation arrive parce qu'on ne sait pas aussi si le candidat dit le droit déjà les parrainages nécessaires des autres entités parce qu'on nous dit les autres entités attendent qu'il ait le parrainage d'un groupement d'intérêts avant de lui donner leur parrainage. Les groupements d'intérêts qui restent, les médecins disent qu'on ne veut pas d'un autre parrainage à perdre. On veut s'assurer qu'il est ailleurs. Donc, il y a une sorte de situation qu'il faut peut-être aider à clarifier. Je pense qu'il y a un jour pour y aller. – Alors, vous avez 30 secondes pour réagir parce que nous sommes au terme de l'émission. 30 secondes. – Je pense que Cyril Domoro a dit qu'il a pris l'avis des délégués du club. Les délégués du club eux-mêmes se sont réunis au siège de la FIF pour dire que leur choix c'est d'idées trop bas. Alors, Cyril Domoro, s'il prend véritablement l'avis des délégués du club, il ne peut pas aller contre. – Très bien. En tout cas, on suivra de près le dépôt des candidatures pour cette élection à la tête de la FIF et on vous rappelera certainement, peut-être la semaine prochaine, pour commenter cette actualité. Merci infiniment à vous d'être venus pour aborder cette question de l'élection à la tête de la Fédération Ivoirienne de football. Zoumana Diakite, Mégéi, tous les deux journalistes sportifs, Alaphé Wakili, Félix Boni, Lassina Sermé, merci à vous d'être venus pour partager avec nous l'actualité de cette semaine. Merci à vous.